Il y a près de 600 000 personnes dans les rues. Le premier ministre, peut-être signe que la pression commence à se faire sentir, a bougé un peu aujourd'hui. Il s'est engagé à bonifier les offres salariales aux syndiqués, mais il demande en échange des conditions ou des concessions plutôt sur l'organisation du travail comme telle. M. Legault dit que la négociation actuelle va être déterminante pour l'avenir. Il faut absolument obtenir des concessions au chapitre de la façon dont les choses se font en échange d'augmentation du salaire. Voici ce qu'il disait. Venez à la table des négociations. En échange de cette flexibilité, on est prêts à bonifier notre offre. Magalie Picard est la présidente de la FTQ. On la retrouve tout de suite en direct. Bonjour, Mme Picard. Merci d'être avec nous. Coué, M. Jean. Coué, coué. Donc, cette offre du gouvernement qui dit qu'on est prêts à augmenter les salaires, mais en échange, on voudrait des concessions sur l'organisation du travail venez à la table de négociation. Est-ce que vous le percevez comme une main tendue, une porte ouverte? Écoutez, là, premièrement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le premier ministre n'est pas très conscient. En tout cas, il y a un problème de communication de leur côté. D'entendre, venez aux tables. Ce que le premier ministre doit comprendre, c'est qu'on est prêt à négocier 7 jours par semaine, 24 heures par jour. On n'a pas beaucoup de dates du Conseil du Trésor. Donc, l'enjeu n'est pas là. Lorsqu'il nous parle de faire des concessions, d'être plus flexibles, c'est ce qu'on fait depuis un an. Bien sûr qu'on en fait. Ce qu'on dit, là, c'est qu'on ne veut pas qu'une augmentation de salaire. On est d'accord qu'il faut revoir les conditions d'exercice d'emploi, l'organisation du travail. Mais ce qui se passe, M. Jean, depuis un an, c'est que le gouvernement essaie d'imposer leurs demandes. Ils ne sont pas prêts à entendre ce que les travailleurs sur leur terrain ont à proposer. On en a des solutions, on en a des propositions. Alors là, l'or est grave. Le premier ministre négocie sur la place publique. Il ne semble pas très au fait de ce qui se passe au table de négociation. Comme je vous le disais, venez au table. On est là. On est prêts à être là davantage. Et en même temps, dire au premier ministre, là, cessez de faire des annonces. Venez nous faire ça au table de négociation. Je trouve ça dommage, moi, que les négociateurs qui sont depuis un an, qui travaillent d'arrache-pied pour être capables d'aller chercher une entente de principe, apprennent par les médias ce matin qui est prête à revoir son offre salariale. C'est un manque de respect, ça, de la part du premier ministre. Chose certaine, non? On veut un contrat de travail. Bon, Mme Picard, dans l'histoire, là, ces conflits-là qui opposent des fronts communs et des employés de l'État au gouvernement, souvent, ça se règle avec le premier ministre autour. On a souvent vu ça dans le passé. Le premier ministre directement, donc, en train de négocier. Et est-ce que vous estimez qu'il est temps que M. Legault, justement, négocie lui-même soit là, à cette table-là, et pas que c'est ministre, là? On est près de là. Chose certaine, il va falloir que ça débloque aux tables sectorielles. Vous savez, comme moi, M. Jean, qu'on en parle, là, des conditions d'exercice d'emploi, le travail supplémentaire obligatoire, la fameuse réorganisation du travail dont le gouvernement parle, là, bien ça, il faut que ça soit négocié par les gens qui sont aux tables sectorielles. Alors là, de notre côté, la pression est forte sur nos représentants. J'espère que c'est la même chose de leur côté. Une fois qu'on aura des avancées concrètes, là, où on va être en mode transactionnel, puis ça, là, c'est pas obligé de prendre des mois, ça peut se faire en quelques jours de négociations sérieuses. Bien là, après, oui, je vous dirais qu'on est prêts. Et tant mieux si c'est avant les fêtes. Il semblerait que c'est toujours la volonté du gouvernement. On a été clairs, les quatre représentants du Front commun, on est très clairs, on souhaite toujours des ententes de principe pour Noël. Mais là, ça prend un coup de barre. Et je ne sais pas, M. Jean, ce que ça va prendre de plus. Vous l'avez dit, d'entrée de jeu, près de 600 000 travailleuses et travailleurs dans les rues, des offres à 10,3 %, un débat public sur la méchanceté, la fermeté des syndicats, notre manque de flexibilité. Tout ça, c'est des beaux mots, là. Mais dans les faits, là, c'est des parents qui sont obligés de s'organiser pour leurs enfants. C'est des chirurgies remises. On est très conscients de ça. Et je vous le dis, il n'y a personne qui a plaisir à prendre la rue comme ça, ce qu'on veut. Et justement, Mme Picard, avez-vous l'impression, bon, dans ce conflit-là, on voit très bien qu'où va aller l'opinion publique semble que ça aura un impact sur le résultat des négociations. Et pour l'instant, bon, les sondages Le Monde, les Québécois, une majorité, soutiennent les grévistes. Mais le gouvernement est aussi engagé dans cette bataille-là. Pensez-vous que dans l'offre, en disant, bien, on est prêt à augmenter, si vous donnez des conditions sur les conditions de travail, qu'il y a un peu d'intention du gouvernement de définir les syndicats comme étant voulants, il n'y a que l'argent qui les intéresse. Bien, écoutez, on entend ça. Il y a des rumeurs présentement qui disent que le gouvernement pense et laisse entendre que tout ce qu'on veut, c'est des augmentations. C'est important, là. Je suis en train de vous dire que le rattrapage, on ne veut pas que nos gens s'appauvrissent. Et c'est ça qui est sur la table, un appauvrissement de centaines de milliers de travailleuses et travailleurs. Donc ça, il n'y en a pas question. Mais ce n'est pas vrai que ce n'est qu'une question de salaire. Ça, c'est complètement faux. Alors, il faut absolument donner des meilleurs services publics. Et ça, c'est pour ça que la population est avec les travailleurs de l'État pour une fois. Moi, je suis très fière de la population du Québec. Ils comprennent que les moyens de pression, ce n'est pas juste pour des salaires, ce n'est pas juste des travailleurs de l'État, c'est pour toutes les Québécoises et Québécois qui veulent avoir des services publics de qualité et qui veulent être capables. On veut être capables d'avoir des enseignants, des concierges dans nos écoles et d'avoir des gens dans nos hôpitaux. Ça prend des travailleurs. Puis pour ça, il y a tout un travail et on le fait maintenant. Magali Picard, elle est présente de la Fédération des travailleurs du Québec, la FTQ. Madame Picard, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée.